Salut les sportifs, c'est Coach Nels, on est à Runstack et on est de retour pour une nouvelle vidéo. On va parler de la masse musculaire. Ça t'intéresserait de gagner en masse musculaire, de devenir un gros costaud ? Comme ça, je t'invite à rester sur cette vidéo, on va parler musculation. C'est parti ! Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'accord ? Et ensuite, liker, partager et commenter si la vidéo te plaît, bien sûr. Ça m'aidera vraiment beaucoup pour développer cette chaîne YouTube, ça serait incroyable. Merci à toi, d'avance. Donc, la masse musculaire, c'est vraiment les questions qui reviennent le plus dans mes coachings, surtout chez les gars. Vous avez vraiment un complexe par rapport à la masse musculaire ? Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va y répondre. Vous êtes censé savoir déjà que la masse musculaire, pour gagner en masse musculaire, ça se fait avant tout dans son assiette. Il faut manger un certain nombre de calories. Donc, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Je ne suis pas coach diététique, d'accord ? Et pour tout vous dire, je ne suis pas vraiment calé à fond dans le domaine. Donc, je sais qu'il y a déjà d'autres vidéos sur le sujet. Ils pourront répondre beaucoup mieux que moi. Moi, je vais vraiment m'axer sur la partie musculation. Ça se joue dans l'assiette, certes. Mais on peut travailler de façon vraiment à gagner en masse musculaire. Et donc, c'est ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui. Si tu veux des gros muscles, il faut faire des développés altères, des développés couchés. Non, je déconne. Il y a plusieurs méthodes pour gagner en masse musculaire, d'accord ? Surtout, ça va se définir en termes de répétition, en termes de séries, en termes de charges utilisées, certes. Mais voilà, ce n'est pas parce que tu fais du développé couché que tu vas forcément gagner en masse musculaire. Ça va dépendre comment tu vas t'entraîner. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la masse musculaire, ça se fait à travers un stimulus particulier. C'est-à-dire que tu vas devoir travailler sur une certaine intensité ou bien une certaine charge. C'est vrai que la plupart des gens de la musculation vont vraiment travailler sur un certain pourcentage de charge. Admettons que tu as une barre sur ton développé couché, ton maximum que tu peux soulever une fois, c'est 100 kg. Dans ce cas-là, on va prendre un pourcentage de ce 100 kg pour travailler, extrapoler un petit peu sur un certain nombre de répétitions. Et là-dessus, on va vraiment pouvoir cibler le volume. Donc, par exemple, on va prendre une barre à 70 kg parce que ça fait 70 %, d'accord ? Et c'est généralement dans cette tranche-là qu'on va travailler la masse musculaire. Tu vas prendre une barre à 70 kg et tu vas la pousser entre 10 et 15 fois, d'accord ? C'est vraiment la tranche de répétition qui va commencer vraiment à enganger le muscle. Tu vas faire, il y a une sensation de muscle un peu gonflé. À la fin, normalement, de tes répétitions, tu dois sentir comme un espèce de gonflement. Tu es au niveau de la poitrine si tu fais des squats, par exemple. Mais ça se travaille, oui, un petit peu avec la sensation, d'accord ? Donc, ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère pour gagner vraiment en volume, en masse musculaire ou en volume, je ne définis pas de volume particulier, juste de gonfler. Ça va aussi se jouer sur le temps de récupération. Donc, ça, tu décides de travailler en volume-volume. Tu vas travailler sur du moyennement lourd et du coup, tu vas prendre peu de récupération, c'est-à-dire pas plus d'une minute de récupération, histoire de garder cette sensation du muscle engorgé, du muscle gonflé. Et donc, on va faire plusieurs séries. Généralement, la plupart des personnes vont faire quatre séries. On peut travailler plus, on peut faire cinq, six séries. Mais après, il ne faut pas non plus trop fatiguer le muscle, parce qu'il n'y a pas d'autres exercices qui sont à faire aussi après dans la séance. Donc, il faut pouvoir gérer par rapport à ça. Donc, on fait ça, d'accord ? Et donc, vous avez cette sensation du muscle qui est gonflé. Par rapport à ça, vous rajoutez d'autres exercices, d'accord ? Si le but, c'est de gagner en masse musculaire, donc surtout le corps, sur la semaine, vous allez faire ce genre d'entraînement. Après, pareil, on peut mettre quatre exercices, pas plus fixes, parce qu'après, ça fait beaucoup quand même sur le sens du muscu. Et de toute façon, on n'a pas besoin de plus pour gagner en masse musculaire, d'accord ? Parce qu'après, comme je vous l'ai dit, et vous le savez déjà, ça se passe aussi dans l'alimentation. Donc, la masse musculaire, c'est un sujet qui revient souvent. Et la plupart des gens savent qu'on peut gagner en masse musculaire de cette façon-là dont je viens de vous parler. Moi, je vais plutôt m'attarder sur le gagner en masse musculaire sans charge. Comment on va faire si on n'a pas de matériel et comment on peut faire pour développer une masse musculaire ou pour gagner en volume quand on n'a pas de matériel ou juste quand on s'entraîne en extérieur ? Vous allez me dire, c'est pas possible, enfin, voilà, on ne peut pas, il faut pouvoir quantifier, etc. Pas forcément, on regarde. Si jamais vous regardez les athlètes du street workout, vous regardez bien, ils ne sont pas mes guichons. Ils ont développé une masse musculaire, d'accord ? Comment ils ont fait ? Comment ça se fait que certains athlètes du poids de corps sont beaucoup plus costauds et barraqués que certains athlètes ? Ça va dépendre juste de la façon dont on s'entraîne, c'est tout. On peut travailler la masse musculaire, le volume au poids du corps. Comment faire ? Je ne vais pas y répondre maintenant, je vais attendre la fin de la vidéo pour te dire. Pour réussir à gagner en masse musculaire grâce au poids du corps, tu peux très bien utiliser des exercices classiques. Tu peux utiliser traction, tu peux gagner en masse musculaire avec traction, tu peux gagner en masse musculaire avec les pompes. Il y a juste une manière particulière avec laquelle tu vas devoir t'entraîner pour arriver à cet objectif, d'accord ? Donc, dans un premier temps, ça n'a pas besoin de faire trop de gainage, pas besoin de faire trop de maintien, etc. Donc, tous les athlètes de street workout qui font du gainage en planche ou des front lever, etc., ils vont avoir une petite masse musculaire parce que le corps va se développer avec les figures. Mais, par contre, on ne va pas forcément développer plus que ça. Par contre, je ne sais pas si vous avez regardé, les gars qui font du 7NREP, ils vont travailler la musculation juste avec des exercices de base comme des traction, etc. Et eux, en fait, ils ont un physique vachement développé. C'est vrai, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va prendre quand même quelques années. C'est vraiment là, si tu veux de la masse musculaire, ça se développe sur du long terme, c'est normal. Parce que de toute façon, c'est la même chose dans tous les domaines. Mais c'est vrai qu'eux particulièrement, ils sont plus musclés, ils sont plus massifs, ils sont plus col-côtes, ils sont plus impressionnants. Et du coup, la question, c'est comment ils arrivent à ce stade-là ? En fait, c'est simple. Ils vont pousser leurs muscles dans une fatigue musculaire intense. Donc, ils vont travailler vraiment en résistance musculaire, beaucoup. Et c'est ce travail de cette résistance musculaire qui va permettre d'engager ce stimulus, de travailler du volume. Tu vas par exemple, un exemple, faire ton max de traction, d'accord ? Tu prends peu de récup et bam, tu enchaînes. Tu prends peu de récup et bam, tu enchaînes. Tu prends peu de récup et bam, tu enchaînes. Donc ça, c'est à la fin, ton muscle, il est gonflé. Vraiment, là, tu as donné au maximum, donc tu as fatigué ton muscle. En fait, c'est juste la clé pour réussir, c'est vraiment de fatiguer le muscle et d'avoir cette sensation, n'oubliez pas que je vous disais, c'est qu'on part vraiment sur cette sensation de travailler sur le muscle qui est gonflé. Et donc, essayez de faire max traction, 4 séries de max traction et vous allez voir que cette sensation, elle est retrouvée, même sur les pompes, même sur les dips. En fait, c'est ça le secret. À partir du moment où vous aurez travaillé sur ce type d'effort, en fait, vous allez fatiguer les fibres musculaires et c'est ça qui va vraiment faire le travail de volume, d'accord ? Et bien sûr, après, il faut manger des épinards comme Popeye et après, c'est bon, on sera muscué. Et c'était ça le secret, en fait. C'est les épinards. Non, je t'ai dit. C'est pas ça. Non, c'est vraiment le stimulus apporté au muscle. Et c'est pour ça que, voilà, quand les gens me disent « Tu ne peux pas construire des masses musculaires avec le poids du corps ? » Eh bien, c'est faux. Voilà. Juste pour votre culture personnelle, c'est possible. Vous n'avez qu'à voir les mecs qui sont dans le game. Et d'ailleurs, il y a un mec qui fait du street workout qui est balèze, d'accord ? Je vous mets son profil ici. Il s'appelle déjà StipeKey. Enfin, c'est hard. Donc, si je ne dis pas bien le nom, vous ne m'en voulez pas, vous allez cliquer sur le profil. Vous verrez, le mec, c'est un monstre. D'accord ? Le mec, il s'entraînait au départ que au poids du corps. Il était vachement costaud comme ça. Après, il a rajouté des charges. Mais au départ, il a commencé qu'au poids du corps. Il a vraiment réussi à se développer par rapport. Donc voilà, c'était mon petit conseil pour vous. Donc, petit récap. Si vous voulez gagner en masse musculaire en charge, vous allez travailler sur du moyennement lourd avec beaucoup de répétition et peu de récupération. Si vous voulez gagner en masse musculaire au poids du corps, on va faire la même chose, mais on va pousser vraiment son muscle dans une grosse fatigue. On va vraiment aller chercher, on va puiser vraiment presque dans les réserves. Après, je ne conseille pas de faire ça trop souvent, de faire du max trop souvent, parce que vous allez potentiellement vous blesser et vous allez engendrer peut-être une fatigue nerveuse et musculaire trop importante. Donc, il faut pouvoir juger là-dessus. D'accord ? Donc, on peut aussi travailler en pyramide. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, commencer avec une répétition, après on augmente à deux répétitions, après on fait trois, quatre, cinq, jusqu'à arriver au max. Et après, quand on arrive au max, on redescend. Et ainsi de suite. Ça, ça peut être une méthode. On peut faire du super-set aussi. Tu peux faire traction plus dure, traction plus facile. Et du coup, ça, ça fait un super-set, tu récupères et puis tu repars, par exemple. Donc là, ça engendre une pré-fatigue ou une post-fatigue. Et là aussi, pareil, ça aide bien à travailler au niveau du volume. Ça peut être un exemple. Tu peux aussi rajouter, bien sûr, tu peux rajouter du lesté si tu fais des tractions. Ça aussi, ça aide pas mal. Franchement, là, si tu veux gagner en masse musculaire, je pourrais même te dire qu'il n'y a pas mieux, en fait. Donc voilà, tu as trois petites méthodes. Il y en a encore d'autres. Si tu veux, tu peux te renseigner sur le sujet. Mais déjà, ces trois petites méthodes, franchement, je pense qu'elles pourraient changer tes méthodes d'entraînement. Donc si tu as essayé déjà, ou si là, en ayant lu ma vidéo, tu as décidé de tester ces méthodes et que ces méthodes fonctionnent pour moi, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Donc voilà, c'était une vidéo pour gagner en masse musculaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas, abonne-toi sur cette chaîne. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo avec tes amis, d'accord ? Et puis voilà, si tu as des questions, ou comme d'habitude, n'hésite pas, commentaire, et moi je répondrai au maximum à tous les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501